En fait, le temps des hommes forts est révolu. Le chef de l'État, lorsqu'il m'énomme, c'était déjà en soi une révolution. Et les gens auraient dû comprendre le message. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Kosta Moutamba, a vivement réagi aux critiques émanant des syndicalistes, dont le syndicat des magistrats du Congo Siméco, qui l'acquise d'un jurat dans les affaires judiciaires et d'instaurer des tribaux populaires. Lors d'une déclaration publique lundi, Moutamba a affirmé que son objectif est de combattre les réseaux mafios au sein du système judiciaire congolais, et non de s'attaquer aux magistrats eux-mêmes. Je cite « L'État des hommes forts est résolu. Je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Ils ont tenté de me faire entrer dans les réseaux, mais je refuse, a déclaré Moutamba. » Réjeta ici les accusations de corruption et d'auto-enrichissement portées contre lui. Il a également souligné qu'il n'avait pas cédé aux pressions pour changer de véhicule, ou acquérir une villa dans des quartiers huppés. Suivez. « En fait, le temps des hommes forts est révolu. Le chef de l'État, lorsqu'il m'énomme, c'était déjà en soi une révolution. » « Les gens auraient dû comprendre le message. » « Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. » « Je ne suis pas là pour ça. » Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau. J'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Goumbe-Kombe et j'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre ? Non. Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'échanger de véhicule ? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Goumbe-Kombe ? Ils veulent que je puisse parler ? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger ? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger ? Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette ligne-là. Les ministres d'État, le ministre de la Justice et les gardes de Sceaux n'est pas contre les magistrats. Et j'aimerais que ce soit clair. Le ministre de la Justice est contre tous les réseaux mafieux. Si un magistrat est dedans, il est mafieux. Si un avocat est dedans, il est mafieux. Chers compatriotes, de tout temps, il y a des hommes qui se lèvent contre les injustices. De tout temps, il y a des hommes qui se lèvent pour le bien-être du peuple. Dommage pour eux d'avoir affaire à quelqu'un qui voit demain et non aux gens. Sans ignorer, il y a beaucoup d'abus dans les secteurs de la justice. J'ai passé plus ou moins 58 jours à la tête de ce ministère. J'ai observé qu'il y a beaucoup d'abus. Lorsque le chef de l'État dit que la justice est malade, moi je confirme ça. La justice est d'ailleurs gravement malade. Étant donné que toutes les spoliations qu'il y a à Gombay, ici, à Matete, à Linguala, à Kinshasa, mais ce sont le fait des magistrats, des juges, des huissiers et certains avocats véreux. Lorsque vous voulez guérir une maladie, vous devez faire un bon diagnostic. Vous n'allez pas administrer le comprimé de la malaria, par exemple, à une autre maladie, que la malaria. Que des gens se lèvent. Parce que je sais, ce ne sont pas ces syndicalistes, ces pauvres syndicalistes. Ils sont des bonnes foires. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'ils cherchent. Ils cherchent la tête du chef de l'État. Et qu'ils sachent que je ne vais pas réculer d'un seul pas. et la bataille est lancée, la provocation est lancée et nous allons nous battre. Je pense que j'exécute les instructions du chef de l'État et les choses doivent être claires. Nous allons nous battre contre les réseaux mafieux jusqu'au bout. Ça, là, c'est la terre de nos enfants. Je pense que de la raison de faire que la pandémie s'est pour le lobby, les les humains malades, mais il faut faire un truc. Il faut qu'on tient. Donc, batia, tout le monde est un euh, moua, tout le monde. Olanda, capricien, moi, je pense que c'est une bombe. Mais il faut qu'on se travaille. Je pense que c'est un homme. ühren Le ministre de l'État, le ministre de la Justice que je suis, a été nommé par son exemple, M. le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec des instructions claires. Lorsque le chef de l'État m'a nommé ministre de l'État ministre de la Justice et garde des Sceaux, il m'a instruit, sans désemblance, de pouvoir redresser la justice combonaise et redorer son image. Mouin ! Bien, 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 bien. Merci, Timassia. Mais puisqu'il est magistrat suprême, et que je suis son ministre, j'ai le devoir d'exécuter à la lettre les instructions. Et j'exécuterai ces instructions avec ferme. Et s'il ne s'agit pas des magistrats, le Ministre de la Justice, Constant Ndamba, n'est pas contre les magistrats. Le Ministre de la Justice est contre les réseaux mafieux qui ont altéré l'image de notre justice. Et le Ministre de la Justice est en droit de recevoir les dénonciations comme c'est le cas. Ce n'est pas un tribunal populaire. C'est donc la voie des sans-voix. Évidemment, je suis consterné par la situation qui est parvenue, qui a atteint l'un de vous. Une responsabilité pour ce jour, nous puissions procéder à la matérialisation d'une activité essentielle. Faisons partie intégrante de notre feuille de route en tant que Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. À quelle feuille de route avait été soumise à la censure de la haute hiérarchie ? Cette activité concerne principalement la bancarisation de tous les droits, taxes et rédévences qui relèvent du Ministère de la Justice. Pour votre information, il s'agit de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes qui sont perçus à l'initiative du Ministre de la Justice. Cette initiative de bancarisation rentre dans le cadre et dans la politique du chef de l'État et du gouvernement de la République, pilotée par son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, contre la criminalité économique et financière qui a gangréné notre appareil judiciaire, qui a gangréné notre système judiciaire, qui a gangréné notre système économique et social depuis plusieurs décès. dans le cadre de la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État et la maximisation des recettes publiques que nous avons résolues en tant qu'exécutant des instructions du chef de l'État et de la Première Ministre résolues de changer de méthode changer de méthode de travail parce que nous sommes à un autre contexte socio, politique et économique on ne change pas d'équipe qui gagne on ne change pas de méthode qui gagne mais une équipe qui échoue on la change quand même une méthode qui a démontré ses limites on la change quand même et c'est pourquoi le chef de l'État son Excellence Félix Kisekedi qui nous a nommés à ce poste nous a instruit de pouvoir réformer c'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et rédévences qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice comme vous le savez avant moi il y avait une confusion à ce sujet tout le monde pouvait percevoir ces taxes ces droits et rédévences c'est pourquoi nous avons été scandalisés par le rapport de la Cour des Comptes faisant état des détournements des plusieurs centaines de milliers de dollars perçus à l'initiative de certains greffiers nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière d'opérer c'est pourquoi je voudrais attirer votre attention attirer l'attention du peuple congolais des justiciables que désormais à partir d'aujourd'hui tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires qui sont perçues par nos magistrats qui sont perçues par les agents de police judiciaire les officiers de la police judiciaire les amendes les amendes transactionnelles les consignations des frais les droits proportionnels et bien d'autres droits tout celui qui va s'amuser à percevoir ces frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice désormais tous ces frais doivent passer par la banque nous devons développer notre pays ce n'est plus une question de choix d'alternative c'est une option décidée par son exécutif mais c'est le président de la république